Il était une fois une petite princesse qui avait reçu de sa mère le joli prénom de Blanche-Neige, car elle avait en naissant la peau blanche comme la neige, les joues fraîches comme les pétales d'une rose et de beaux cheveux noirs comme l'ébène. Oh, 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 oh ! Hélas, cette petite princesse fut bien vite malheureuse. Sa pauvre maman mourut et le roi son père se remaria. quelques années plus tard, avec une femme très belle, mais fière, hautaine et orgueilleuse. La nouvelle reine ne pouvait accepter qu'on la dépassât en beauté. Blanche-Neige, qui était devenue une gracieuse jeune fille, se voyait attribuer les tâches les plus rudes et les plus difficiles. Elle ne quittait jamais l'enceinte du château, elle était vêtue de pauvres vêtements chaussés de sabots grossiers. Blanche-Neige pas, aimable et douce, elle acceptait son triste sort et souvent, pour tromper sa mélancolie, chantait une chanson pleine d'espérance. Je souhaite En août un bon jour Rencouter L'amour Bien à Dieu Celui que j'attends Celui que j'attends Mon présent Charmant Un jour de printemps, où elle puisait de l'eau en fredonnant sa chanson, elle entendit tout proche le trône en cheval. Tourmant la tête, Blanche-Neige aperçut d'un jeune cavalier, vêtu comme un prince, et qui la contemplait remplie d'admiration. Blanche-Neige, timide, s'apprêtait à fuir, mais le jeune prince lui dit Oh, de grâce, ne fiez point petite princesse. Votre beauté est célèbre à son lieu à la ronde, et depuis fort longtemps je souhaitais vous voir et vous entendre. Ne voulez-vous point chanter une fois encore pour moi cette jolie chanson ? Blanche-Neige était si émue qu'elle ne sut répondre, et courut vers le château pour se réfugier dans sa pauvre chambre. Rempli de tristesse, le prince s'en retourna vers son beau manoir, il prit son lutte, et rêvant à la petite princesse, en tira quelques accords mélancoliques. Peut-être voulait-il indiquer ainsi qu'une page de sa vie était tournée. Au château cependant, la reine pleine d'orgueil se parait de ses plus beaux atouts. Debout devant son miroir magique, elle s'apprêtait à l'interroger comme elle faisait chaque jour. « Miroir, génie du miroir, quelle est la plus belle de tout le pays ? » Et chaque jour le miroir répondait « C'est vous, majesté, qui êtes la plus belle. » Ce jour-là donc, « Miroir, génie du miroir, quelle est la plus belle de tout le pays ? » Un instant, le génie du miroir, qui ne mentait jamais, resta silencieux. Puis il répondit d'une voix sombre. « Majesté, votre beauté demeure célèbre, mais je vois, oui, je vois dans ce royaume une jeune fille qui l'emporte sur vous. Son nom est Blanche-Neige. » « Blanche-Neige ? Miroir, tu n'es qu'un menteur. Dès aujourd'hui, Blanche-Neige disparaîtra. Personne au monde ne peut égaler ma beauté. » Et furieuse, la reine convoqua sur le champ un chasseur renommé pour sa cruauté. « Conduisez cet enfant au fond des forêts et qu'elle y périsse. Je ne veux plus jamais la revoir. » « Alors, alors, je serai de nouveau la plus belle du royaume. » Le méchant chasseur obéit sans retard aux ordres de la reine. Il permit à Blanche-Neige de jeter une pauvre cape sur ses petites épaules et l'entraîna au fond de la forêt, où il l'abandonna. Blanche-Neige marcha longtemps pour tenter de retrouver son chemin. Le soir vint. L'ombre envahit la forêt. Tremblante et épuisée, la pauvre Blanche-Neige se laissa tomber au pied d'un chêne. « Mon Dieu, qu'il fait noir ! Qui viendra à mon secours ? » « Comme ces grands arbres ont l'air menaçants dans l'ombre. » « Qui est là ? Oh, les mignonnes petites bêtes qui viennent m'entourer. » « Approchez, mes amis. Bonjour, petit écureuil. » « Et vous, bonjour, j'en ai un lapin. » « Oh, la gracieuse biche. » « Comme vous êtes gentil de me tenir compagnie dans cette solitude. » « Comme vous êtes gentil de me tenir compagnie dans cette solitude. » « Comme vous êtes gentil de me tenir compagnie dans cette solitude. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Blanche-Neige pourtant ne pouvait demeurer la nuit entière dans la forêt. Ses nouveaux amis, les biches et les écureuils, les lapins et les petits oiseaux le comprenaient fort bien. Ils décidèrent de l'aider. Trois jeunes rouges-gorges prirent la cape de la petite princesse dans leur bec et lui firent comprendre qu'elle devait les suivre sans retard. Tous les autres animaux, à l'unisson, formèrent un cortège joyeux autour de la petite princesse. Oui, mes amis, oui, que vous êtes donc pressés. Où me conduisez-vous ? Oh, la merveilleuse petite maison ! Mais qui peut bien habiter dans une demeure aussi minuscule ? Regardez, cette petite chaise de bois grossie autour d'une table. Et sur la table, voyons, une, deux, trois, sept petites écuelles. Comme tout cela est mal rangé, ce doit être la demeure de sept petits garçons paresseux. Oh, un escalier ! Grimpons vite ! C'est bien cela, sept petits lits. Et des toiles d'araignées partout. Allons, mes amis, mettons-nous à l'ouvrage tous ensemble et rangeons la demeure de ces paresseux. Sifflez en travaillant. C'est un bon stimulant qui vous rend le cœur plus vaillant. Sifflez un air joyeux. Vous vous sentirez mieux, vous serez bien plus courageux. Pour chasser les soucis, les tracoles, les ennuis. Et voir tous sous un jour brillant, suivre ce remède excellent. Sifflez en travaillant. Pour vivre heureux, toujours content. Sifflez en travaillant. La maison bientôt fut nette et propre. Blanche-Neige était épuisée, mais heureuse d'avoir si bien travaillé. Elle remercia tous ses petits amis de l'avoir aidée. Et s'allongeant sur un des petits lits, elle s'endormit profondément. Sans bruit, tous les animaux quittèrent la demeure sur la pointe des pattes. Ou loin dans la nuit, montait un chant étrange. Mais oui, petits amis, vous avez deviné. C'étaient les sept nains, les habitants de la petite maison qui s'en revenaient de leur mine de diamants. Heureux et fiers, un piolet sur l'épaule et une lampe à l'air. Quel cortège amusant. En tête, comme toujours, professeur, dit prof. Derrière, joyeux et grincheux, puis se tenant par la main, simplet, vous savez, celui qui confond tous les mots, et achoum, toujours enrhumé. Achoum ! Ah, vous l'avez entendu. Enfin, traînante à la queue, timide et dormeur. Les sept nains ne reconnurent pas leur salle à manger, tant elle était éblouissante de propreté. Oh, qui a osé mettre de l'ordre dans mon beau désordre ? Un génie, mes amis, j'en jurerai. Qui est un génie ? Un gé... Un génie, on te dit. Oh, moi je monte de coucher. Les sept nains grimpèrent dans leur chambre en faisant bien du bruit. Cela réveilla Blanche-Neige, qui regarda émerveillé les sept petits hommes. Ils entourèrent la petite princesse, qui leur raconta sa triste aventure. Nos petits nains étaient émus, et décidèrent de garder Blanche-Neige auprès d'eux. Oh, restez près de nous, petite princesse. Nous vous protégerons, et vous nous préparerez tous les jours des pommes enflées. Soufflez ! Des soufflés au fromage aussi ? Sou... Soufflez ! Des pommes soufflées ! On te dit ! Des pommes soufflées au fromage ? Tiens, 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 c'est nouveau ça. Mais Grincheux, le terrible Grincheux, plus Grincheux que méchant, ne semblait pas de cet avis. Oh, je n'ai jamais voulu de femme dans cette maison. Cela fait beaucoup d'ordre, peut-être. Beaucoup de gâteaux, c'est sûr. Mais, adieu la liberté ! Grincheux, pourtant, n'eut pas raison de ses six petits compagnons, et Blanche-Neige demeura près d'eux. Elle mit un soin particulier à choyer le morose petit nain qui se trouvait confondu. Chaque soir, elle leur racontait des contes merveilleux et leur parlait du prince charmant qu'elle n'avait vu qu'un instant, mais n'avait pas oublié depuis. Chant, adieu ! T'es nous une chante, adieu ! Son petite princesse ! Oh oui, une belle chanson d'amour. Un jour, mon prince viendra, un jour, il me dira, c'est mon amour, si tu me le descendes, que j'aurai ton plaisir à m'attendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque matin, les sept nains partaient vers leur mine de diamants. Blanche-Neige les accompagnait sur le pas de la porte et leur donnait à chacun un baiser sur le front. Au revoir, prof. Au revoir, timide et Hatchoum. Bon courage, dormeur et simplet. Au revoir, joyeux et grincheux. Au revoir, Blanche-Neige. Et surtout, sois prudente, n'ouvre la porte à personne. Au revoir, là ? ... ... ... ... ... ... mais revenons au château de la terrible reine comme à l'accoutumée ce jour-là la méchante femme se fit porter son miroir magique afin de l'interroger miroir génie du miroir maintenant que blanche neige est disparue me diras tu encore que je ne suis pas la plus belle détrompez vous majesté blanche neige est toujours vivante et la vie chez les sept mains de la montagne et sa beauté ne fait qu'au croître elle demeure toujours la plus belle la reine sentit son sang se figer dans ses veines et décida de se venger elle-même de la pauvre blanche neige sans retard elle prépara un breuvage magique qu'elle but d'un trait aussitôt son visage et ses vêtements se transformèrent et elle apparut sous les traits d'une vieille femme en rayon alors s'emparant d'une pomme elle la trempa dans un vase rempli de poison et la disposa dans un panier au milieu d'autres fruits ah une seule bouchée de cette pomme et blanche neige s'endormira pour toujours alors je serai de nouveau la plus belle ainsi déguisée et méconnaissable la méchante reine se mit en route à la recherche de la maison des sept nains elle marcha appuyée sur son brâton une longue partie du jour lorsqu'elle atteignit enfin la maison blanche neige était dans la cuisine autour de la demeure tous les animaux amis de blanche neige virent approcher la méchante femme et tentèrent mais en vain de prévenir la petite princesse la reine frappa au carreau oh ayez pitié d'une pauvre vieille mon enfant je vous en prie je suis épuisée entrez donc pauvre femme et reposez vous merci mon enfant permettez moi de vous remercier en vous offrant cette belle pomme la plus belle de tout mon panier oh merci beaucoup je la garderai pour simple et mon ami qui est si gourmand non de grâce cela est pour vous faites moi plaisir goûtez-y et faites un vœu il se réalisera oh quel goût étrange mais que se passe t il me sens défaillir ah 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 l'éveiller, mais viendra-t-il jamais la chercher ici ? Je suis la plus belle du royaume. Tous les amis de Blanche-Neige, les biches, les écureuils, les lapins, les oiseaux, avaient compris qu'un malheur venait d'arriver à leur petite princesse. Tandis que leur horrible reine fuyait vers la montagne. Ils coururent ventre à terre, volèrent à tir d'aile jusqu'à la mine pour prévenir les sept nains. Ceux-ci ne comprenaient rien à leur concert affolé de cris et de piaillements. Laissez, ach, laissez-nous trava, tchut, travailler. Silence, les amis. Je comprends qu'il est arrivé quelque chose à Blanche-Neige. Vite en route, et si quelqu'un a touché à notre princesse, prenez vos bâtons. Ils coururent de toute la force de leurs petites jambes vers leur maison. Au flanc de la montagne, ils aperçurent la méchante reine qui tentait de fuir. Sans répit, ils se lancèrent à sa poursuite, franchirent le vallon, dévalèrent les bandes. Ils s'encourageaient bravement de la voie à nos sept petits amis, profs, timides, simplets, achoum, dormeurs même, joyeux, et le plus vaillant était encore crincheux. La méchante femme perdait du terrain. Bientôt, elle se trouva au bord d'un précipice, fit un faux pas et tomba dans un torrent. Pour disparaître à jamais. Nos sept nains regagnèrent tristement leur demeure. Ils entourèrent la jeune princesse endormie de mille guirlandes de fleurs et déposèrent à ses pieds les plus beaux diamants de leur mine. Puis ils façonnaient un merveilleux petit lit de cristal qui teintait dans le silence de la forêt et y déposèrent avec d'infinies précautions leur petite blanche neige. Jamais les animaux de la forêt n'avaient vu spectacle si triste et si merveilleux. Enfin, ils s'assirent en rond autour d'elle et décidèrent de veiller à ses côtés. Hélas, plus de seringues glacées ! Meringue ! Meringue, on te dit ! La nuit s'écoula cependant. Au petit jour, ils entendirent le pas d'un cheval et aperçurent, débouchant dans la clairière, le prince charmant, éblouissant sur son cheval blanc. Le prince chantait tristement. Un chant, je n'ai qu'un seul chant. Un chant, mais il est vôtre. Un chant, un amour pour deux. C'était bien le jeune prince dont Blanche-Neige leur avait si souvent parlé. Il n'avait aperçu de Blanche-Neige qu'un instant, mais ne l'avait jamais oublié. Il errait à travers la forêt chaque jour à sa recherche. Le prince mit pied à terre. « Ciel ! Qu'est-il arrivé à ma gracieuse princesse ? Et pourquoi dent-elle si profondément ? » « La reine, sa marâtre, lui a donné une pomme emprisonnée. » « A qui empoisonnée, il veut dire, prince ? » Le prince mit un genou à terre et se pencha sur le beau visage de Blanche-Neige. Délicatement, il y déposa un baiser. Aussitôt, le pouvoir maléfique de la méchante reine fut dissipé et Blanche-Neige s'éveilla, aperçut le prince charmant et lui sourit longuement. « Oh, mon prince ! Je savais que vous viendriez un jour. Vous étiez présent dans tous mes rêves et je vous attendais. » Le prince prit Blanche-Neige dans ses bras, la déposa sur la selle de son beau cheval et la conduisit, escortée des sept nains ses amis, vers son château qui brillait au loin dans le soleil levant. « Un jour, mon prince reviendra. Un jour, il me dira, C'est mon amour, si tout le plan t'étendent, Que j'aurai ton plaisir à m'attendre. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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